Je fais des géants pas en avant. Je lis beaucoup mieux maintenant. Et quand je lis, c'est plus fluide que le chien gros et méchant. Le chien gros et méchant, c'est bien plus fluide et je suis bien plus capable. La fluidité de lecture, c'est ce qui va amener la compréhension du lecteur, de ce qu'il vient de lire. Donc, on va utiliser souvent le terme des lecteurs compreneurs. Donc, si je suis un lecteur fluide, bien, je vais réussir à comprendre. Les deux doivent se marier. Donc, c'est la fluidité au service de la compréhension. Mais la fluidité se définit en trois composantes bien distinctes. On a l'exactitude, on a l'automaticité qu'on va aussi appeler vitesse. Et nous avons la prosodie aussi connue sous le mot expression. La première composante, qui est la composante qu'on doit nécessairement travailler aussi en premier, c'est l'identification ou l'exactitude. Vous allez voir, il y a deux termes pour chaque composante. On parle de décodage des mots. Donc, l'enfant qui n'est pas capable de décoder ne peut pas devenir un lecteur, finalement. Ça, c'est la base. Ça, ça demande un plus grand investissement de la part de nos enseignants et enseignantes. Souvent, on va faire ces apprentissages-là au début de la scolarité. On repart à la base. Donc, on va avoir des élèves au début de l'année, qu'ils soient en première année ou même en sixième année, qui n'auront pas conscience que dans une phrase, il y a des mots. Donc, les mots sont des unités. On doit être capable, justement, de le couper en syllabes. Très bien, Alex. Un, i, un, u, t. Minute? Oui! Une fois que c'est acquis, on peut passer au stade phonémique. Libre. Le, b, r, ah non. Au début, j'entends du deux sons en même temps. Le, i, b, r. Excellent! Sondre. La deuxième composante, c'est l'automaticité. Ça, vous dites ça dans vos souperts de famille, c'est chic. L'automaticité et ou la vitesse. C'est vraiment être en mesure pour l'élève de reconnaître des mots qui sont à haute teneur dans les textes. Fluidité n'est pas un synonyme de vitesse de lecture. Mais la vitesse fait partie. C'est une des trois composantes. Donc, ça, c'est notre habileté à lire rapidement parce que je pense aux charges cognitives puis j'identifie les mots spontanément. J'utilise une liste de mots. Je les mets sur des mots étiquettes. Et avec les enfants, c'est vraiment, on leur monte pour qu'ils les lisent rapidement. Donc, on va essayer. Je vais leur donner une pile de 20. On va les lire. Combien en as-tu lu pendant 30 secondes? Donc, on fait des jeux avec ça. Là, c'était les mots fréquents. On sait que ces mots-là sont dans nos textes. Là, on va les lire. Ça le rassure. Il connaît ces mots-là rapidement. Donc, ça lui donne une confiance en soi. Et c'est ce qu'on veut. On veut donner une bonne estime. On veut que l'enfant se dise, « Je suis un lecteur autonome. Voilà ce que je suis capable de faire seul. » Donc, le prosédi est aussi connu sous le mot «expression ». C'est d'être capable de lire avec de l'intonation, en s'arrêtant aux différentes ponctuations, en respectant les différentes ponctuations, parce que si c'est un point d'exclamation versus un point d'interrogation, c'est pas du tout la même phrase. Donc, quand il va lire, il va chercher du sens dans ses phrases. Donc, il va lire par groupe de mots. Donc, une façon de le travailler, c'est inventer une nouvelle. Il faut qu'il pense, « À qui est-ce que je lis ce texte-là? » « À manger toute la réserve de carottes d'un agriculteur. » Est-ce que, en lisant de cette manière-là, je suis vraiment capable de passer mon message, finalement? Est-ce que je suis capable de bien comprendre aussi? Donc, oui, il y a un aspect relationnel quand on parle d'expression. « L'écoute de l'été 2022 a été réduite en miettes. » C'est complexe. C'est complexe, la lecture. Ça nécessite un enseignement. Les élèves qui ont des troubles d'apprentissage ont un bon potentiel. Puis, c'est pas un processus simple, mais si le processus est bien développé, bien enseigné, nos élèves vont apprendre à lire. « Si que je ne sais pas un mot, je demande à un adulte pour dire c'est quoi et quoi ça sert. » Et après ça, je continue l'exprimer pour ça. Je sais quoi est le mot. Et j'ai découvert un nouveau mot. L'enfant qui va être capable d'être autonome dans son environnement, qui va être capable d'écrire un courriel à ses parents ou un texto à ses parents, cette confiance-là, et de se dire « J'ai les outils, je les mets en place. » Et maintenant, je suis un lecteur autonome. C'est ma réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada